Le fait de venir en Tunisie, faire cette chirurgie, est-ce que ça a été une réflexion de longue durée ? Est-ce que ça a été difficile de faire votre choix ? On a eu le plaisir de vous accueillir, mais j'étais effectivement curieuse de savoir comment vous en êtes venue à songer à cette chirurgie déjà, et puis à choisir chirurgie directe ? Alors déjà, ça fait un moment que j'y pense, donc peut-être un an maintenant, que j'ai réfléchi, je regarde beaucoup par rapport à ça. Au mois de mars, je devais aller me faire opérer avec une autre agence, et heureusement, je ne sais pas si peu bien, mais heureusement pour moi, il y a eu le Covid, donc j'ai pu réfléchir encore un petit peu, et mieux analyser les agences, etc. Et donc, chirurgie directe, j'ai trouvé sur Youtube, j'ai regardé toutes les vidéos sur Youtube, et j'ai pris contact, et on m'a tellement bien expliqué ce qu'il fallait, comment il fallait, on n'a rien dit pour me faire plaisir. On m'a dit les risques, on m'a dit comment ça se passerait, comment après la suite post-opératoire. Et c'est pour ça que j'ai accroché, et aussi le fait qu'on m'explique bien en français, que je comprenne bien, ça a changé la danse, si tu ne me caches pas. Et du coup, même en regardant les vidéos Youtube, c'est surtout ça qui m'a décidé, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais dans cette agence. Après j'ai eu François au téléphone, très gentil, très gentil, et il m'a aussi aidé à faire mon choix. Réactif. Très réactif, il répond à toutes les questions, pourtant des fois j'ai envoyé des messages assez tard, 23h, minuit le pauvre, et toujours il m'a répondu, dans les plus brefs délais. Est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'on a été en mesure de répondre à toutes vos questions, avant d'arriver ? Est-ce que vous aviez d'ailleurs beaucoup de questions ? Ah oui, j'ai posé pas mal de questions à François, que ce soit lié à la clinique, que ce soit lié au post-opératoire. Non, j'ai posé pas mal de questions. Tout ce qui me traversait par la tête, je lui ai demandé, je n'ai pas fait de souci. D'accord. Le pauvre François. Et est-ce que depuis que vous êtes arrivée, ça se passe comme vous le souhaitiez ? Oui. Est-ce qu'avec le chirurgien, tout s'est bien passé ? Oui, même... Avant d'arriver, on a toujours des petites appréhensions, parce qu'on ne connaît pas. Et comme je pense pour tout, sur des forums, j'ai arrivé sur beaucoup de forums, il y avait des avis négatifs, pas sur l'agence, mais sur la Tunisie en général. Oui, je sais. Sur les chirurgies en Tunisie, donc ça fait un peu... Après, j'apprends un peu. Mais non, tout s'est très bien passé. Si on me demandait, est-ce que tu conseilles la Tunisie pour les opérations esthétiques ? Ah oui, franchement, oui. Et est-ce que vous seriez justement prête à conseiller chirurgie directe ? Ah oui. Oui, c'est ce qui est déjà fait, de toute façon. Ah mais oui, c'est vrai, vous revenez à quatre. Voilà, vous revenez à quatre. Vous revenez à quatre, dans peu de temps. J'ai vu une accompagnatrice qui est venue, voilà, pour voir de ses propres yeux. Et même elle, elle est... Elle est heureuse, elle vit sa meilleure vie, je crois. Alors en fait, elle se repose. Voilà. Elle n'ose pas la filmer, je ne sais pas si elle veut, donc je n'ose pas. Voilà, elle a pu voir comment ça se passait du coup, puisqu'elle compte faire aussi l'hypophilie, les positions. Donc elle a bien vu comment ça se passait. Oui, ça c'est vrai que c'est génial en tous les cas pour se faire un avis. Ouais, c'est pareil. Exactement. C'est vraiment, elle, elle est au top. C'est clair. Si cette vidéo vous a apporté une formation intéressante, ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services, et sur votre projet, merci de la liker et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres.